La crémation gagne en popularité en France, où plus de 40% des personnes décédées sont aujourd'hui incinérées. Cette pratique funéraire soulève des questions, surtout dans une culture française habituée à l'inhumation. Bonjour chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver au sanctuaire de Montlégion dans l'Orne. Votre père ou votre mère a peut-être opté pour la crémation et vous vous demandez ce que l'Église en pense et si vous allez pouvoir faire votre deuil. Nous en parlons aujourd'hui avec Don Axel de Pertuis, chaplain du sanctuaire. Bonjour Don Axel. Bonjour Bénédicte. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est cette pratique de crémation ? En quoi ça consiste ? Il s'agit tout simplement de brûler le corps, le cadavre, ensuite de mettre les cendres dans une urne pour en disposer de la même manière qu'on dispose d'un corps qui n'est pas incinéré. Donc, soit en l'enterrant ou parfois en dispersant les cendres. Concrètement, ça ne dispense pas d'un passage à l'Église ? Non, bien sûr. Il est possible aujourd'hui de demander à ce que le corps soit incinéré et de quand même passer à l'Église. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, l'incinération ou la crémation était interdite par l'Église. Ah bon ? Pourquoi ? Dans l'ancien droit de l'Église, ceux qui demandaient la crémation ne pouvaient pas passer à l'Église. C'était interdit parce qu'à cette époque-là, la crémation était un signe, un symbole, on pourrait dire, idéologique, qui signifiait qu'on refusait la résurrection des corps. En fait, cela voulait dire qu'on était hostile à la foi chrétienne, tout simplement. Donc, c'est pour cela que l'Église refusait cette pratique. Et pourquoi est-ce que ça s'est assoupli, du coup, depuis 1963, je crois ? Oui, alors, l'incinération est autorisée depuis 1963, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, la culture a changé et la portée symbolique anti-chrétienne, on pourrait dire, de l'incinération n'existe plus, pour ainsi dire. Et donc, cette pratique est acceptée, même si l'Église rappelle qu'elle préfère l'inhumation, qui est plus respectueuse du corps. Mais justement, pour quelles raisons l'inhumation est plus respectueuse ? Puisqu'en fait, au bout du compte, le résultat est le même. Quand le corps se décompose, on arrive à un peu de poussière, et quand on le brûle, c'est de la cendre. Qu'est-ce qu'il y a de plus respectueux, en fait ? Ultimement, le résultat est le même, c'est sûr. Mais quand le corps est placé dans un cimetière, dans une tombe, les proches peuvent venir se recueillir auprès de lui. On imagine que la personne repose, alors même si, effectivement, la personne elle-même n'est pas présente dans son cadavre, mais tout de même, c'est une partie de sa personne. Donc c'est un moyen de venir prier auprès de la personne. Qui plus est, le fait de détruire le corps dans l'incinération est un acte assez violent, en fait. Et il n'y a pas cette violence-là dans l'inhumation, puisqu'on laisse le corps se décomposer naturellement, avec le temps, tout simplement. Justement, aujourd'hui, on veut maîtriser son corps, remplacer ses organes défaillants, empêcher de son vieillissement, reculer la mort, ou bien la choisir. Et est-ce que la crémation ne participe pas de ce mouvement, de maîtriser son corps, en fait, j'en fais ce que je veux. C'est moi qui décide qu'il va être détruit, et que je ne vais pas laisser un processus naturel faire le boulot. Je n'avais pas pensé, mais c'est tout à fait possible. Oui, c'est une possibilité. Peut-être qu'il peut aussi y avoir des traditions qui viennent d'ailleurs. Je ne sais pas, dans certaines cultures, c'est sans doute la manière normale de disposer des corps, et donc c'est comme cela que ça arrive en France. Ou quelles sont les autres raisons ? Peut-être qu'il y a aussi une manière de ne pas déranger, de vouloir que son corps prenne le moins de place possible après la mort, pour ne pas gêner les autres. Dans quel cas, ce n'est pas forcément une bonne raison. Il y a même une raison qui est un peu étonnante. Il y a déjà une personne qui m'a dit qu'elle voulait être incinérée, parce qu'elle avait peur de se réveiller dans son cercueil. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très rare, mais parfois c'est la raison que les gens donnent. Nous sommes donc aujourd'hui, chers auditeurs, dans le sanctuaire de Mont-Légion. On entend les oiseaux qui chantent. Nous sommes en compagnie de Don Axel Depertuis, et nous réfléchissons sur la crémation, qui est de plus en plus courante aujourd'hui. Et là, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur le devenir des cendres. Parce que bon, autant quand on enterre un corps, il est au cimetière, etc. Quand il y a une incinération, la famille récupère une urne qui contient les cendres. Et que dit l'Église ? Et surtout, qu'est-ce que vous recommandez ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour faire son deuil, en fait ? L'Église est très claire sur ce qu'elle demande par rapport à la question des cendres. Elle interdit notamment que soient dispersées les cendres, même si cela est accepté par le droit français, dans certaines conditions. Elle demande que les cendres restent dans l'urne, qu'elles ne soient pas divisées entre différents membres de la famille. Elles demandent aussi que les cendres ne soient pas gardées à la maison, ce qui est de toute façon contraire au droit français, mais que les cendres soient placées dans un endroit prévu à cet effet, un cimetière tout simplement, un columbarium, pour que les personnes puissent venir se recueillir auprès des restes de la personne, tout simplement. En fait, elles demandent à ce qu'on traite les cendres un peu de la même manière qu'on traiterait un corps. On n'a pas le droit de les disperser, même dans le jardin du souvenir, ou un truc comme ça, dans un cimetière ? Ça, c'est autorisé par l'État français, bien sûr. Mais l'Église demande qu'on ne disperse pas les cendres, parce qu'elle considère que cela pourrait prêter à une mauvaise compréhension, qu'il pourrait y avoir des conceptions panthéistes, des conceptions philosophiques inexactes, avec l'idée du retour dans un grand tout, de l'âme qui se disperse dans le tout, qui ne correspond pas vraiment à la foi chrétienne. Il y a une question qui peut se poser aussi, c'est si le corps a été réduit en cendres, est-ce que ça va quand même compliquer la résurrection des corps ? On a tous en tête cette vision du prophète Ézéchiel qui voit dans une plaine des ossements, qui se revêtent petit à petit de chair, etc. Et pour nous, pour les chrétiens en tout cas, ça peut être une image de la résurrection. Alors qu'en est-il si les corps ont été brûlés ? Effectivement, le Christ est ressuscité à partir de son corps. C'est bien la même matière qui a été utilisée par Dieu pour lui redonner la vie. Mais en soi, Dieu n'a pas besoin de matière pour nous redonner un corps. Voilà, il est tout puissant. Et de même qu'il a tout créé à partir de rien, il pourra redonner vie à nos corps sans que la matière soit présente. De toute façon, quoi qu'il arrive, que la personne soit enterrée ou incinérée, la matière finit par être dispersée aux quatre vents. Mais voilà, le Seigneur n'a pas besoin d'aller retrouver chaque atome individuellement. Il peut tout recréer à partir de rien, puisque de toute façon, l'information du corps est contenue dans l'âme. Le corps fait partie de l'identité de la personne. Et même si le corps est dissout, détruit, le corps est encore présent d'une certaine manière dans l'âme, tout au moins sur le plan de l'information, de la forme du corps. Oui, donc c'est plein d'espérance quand même. Une question, vous parliez d'une certaine violence, de la crémation, qui fait disparaître le corps à toute vitesse. Comment, psychologiquement, on peut faire face à cette disparition, ou en tout cas à la crémation ? De toute façon, la crémation a lieu après les obsèques. Donc il y a déjà eu les obsèques pour aider la famille à dire au revoir à son défunt. Après, de même que pour une personne enterrée, la famille peut toujours venir se recueillir auprès de l'urne, dans un cimetière. Je dirais que c'est à peu près la même chose que pour une personne qui est enterrée. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est aussi pour ça qu'il est important de respecter les prescriptions de l'Église et de ne pas faire n'importe quoi avec les cendres. Par exemple, il y a des personnes qui les gardent chez eux, mais je ne pense pas que ce soit très bon, sur le plan psychologique, de garder chez soi les cendres de ses ancêtres. Alors on voit aussi des enfants dans certaines familles qui ne sont pas d'accord quand leur père ou leur mère a demandé à être incinérés. Est-ce que ça ne peut pas causer des conflits de famille ? Et quel est le critère pour sortir de ces éventuels potentiels conflits ? C'est toute la question des dernières volontés. Je pense qu'il est quand même important de respecter autant que possible les dernières volontés sans les sacraliser excessivement quand ce n'est pas possible. Personnellement, je vois mal quand ça pourrait être gênant d'incinérer le corps. Peut-être que parfois, il y a des files d'attente qui sont longues. Les crématoriums fonctionnent 24 heures sur 24. Ça peut être une raison. Je pense que s'il y a des bonnes raisons, effectivement, on peut sursoir à la volonté du défunt. Mais à moins d'avoir une raison valable, je pense qu'il est quand même important de respecter la volonté du défunt. Donc, vous dites, dont Axel, que l'Église s'oppose à la dispersion des cendres. Voilà, qu'il faut bien garder l'unité de la personne en gardant les cendres dans la même urne. Mais en quoi ça pourrait être un problème que l'on disperse les cendres, alors pas n'importe où, mais dans un lieu qui a du sens pour nous ou un lieu, pourquoi pas, un lieu chrétien, un lieu sacré, un lieu naturellement beau. Je pense à Notre-Dame de la Garde à Marseille, ou pour les Bretons à Sincas, ou en Normandie, à Douvre-la-Délibrande, etc. En quoi ça peut être un problème ? Peut-être qu'un jour, l'Église autorisera la dispersion des cendres. Pour l'instant, elle ne l'autorise pas, parce qu'elle a peur que cela renvoie à des conceptions philosophiques un peu erronées, avec une idée qu'il faut que la personne retourne, que l'âme retourne dans un grand tout, que le corps de la personne ne soit pas soustrait au cycle de la vie, ce qui n'est pas une erreur. C'est vrai que de toute façon, même si le corps est enterré, il finira de toute façon par retourner à la poussière et par être intégré à la terre, de la même manière que si les cendres sont dispersées. Mais je pense que si l'Église préfère encore aujourd'hui que les cendres ne soient pas dispersées, c'est pour faciliter le recueillement auprès de la personne qui est morte, enfin auprès de son cadavre. Parce qu'en fait, ce que l'Église encourage, pour terminer, dont Axel, c'est faire mémoire du défunt et prier pour lui, finalement. Oui, et elle veut favoriser cette prière pour le défunt en faisant que cette prière soit associée à un lieu, le lieu où repose le corps de la personne. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle préfère que le corps reste en un seul endroit plutôt que d'être dispersé. Après, ce n'est pas non plus une raison absolue. On pourrait imaginer que à l'avenir, l'Église autorise la dispersion des cendres, si toutefois les dangers de mauvaise compréhension sont écartés. Mais voilà, je pense qu'il est bien aussi de se plier aux exigences de l'Église qui sont là pour nous aider à mieux vivre notre deuil et avoir un rapport ajusté à la personne qui est décédée. Oui, c'est ça l'essentiel. Eh bien, un grand merci, dont Axel, de nous avoir éclairé sur cette question un peu délicate encore de la crémation et puis de nous rappeler l'importance de prier pour nos défunts. Merci beaucoup. Merci Bénédicte.